sans alcool la fête est plus folle bon alors je me souviens bien que j'avais promis de ne pas vous priver de quoi que ce soit mais il y a quand même des choses sur lesquelles on va vraiment faire attention alors il paraît que l'alcool peut être bénéfique pour la santé mais du coup à petite dose hein à quelle dose la bière est souvent surnommée le pain liquide et une bière par semaine diminuerait les risques de calculs rénaux et puis après un effort une bière brune avec un verre d'eau combat les courbatures en revanche si vous buvez une bière juste avant ou en plein milieu d'un effort ça va vous couper les pattes un verre de vin rouge pendant le repas aiderait à combattre alzheimer et la plupart des maladies cardiovasculaires je dis bien pendant le repas parce que il sera mieux digéré et puis moins vite digéré parce qu'il sera digéré en même temps que tout le reste donc le sucre qui est contenu dans l'alcool partira pas directement dans votre sang et l'alcool ne fera pas directement effet sur votre foie qui fera effet sur votre cerveau donc votre alcoolémie montera moins vite mais attention si vous consommez plus de 4 verres par jour 4 doses d'alcool comme on dit par jour c'est considéré comme une maladie c'est de l'alcoolisme faut vous faire soigner deux verres ça va trois verres bonjour les dégâts en fait effectivement le taux maximal autorisé en france c'est l'équivalent de deux verres d'alcool alors deux verres avec c'est toujours pareil c'est pas pourquoi est-ce qu'un verre de whisky et puis un verre de bière ça pas la même taille c'est que ça ne contient pas c'est pas la même dilution d'alcool donc les doses de professionnels si on vous en prenez deux coup sur coup à jeun un quart d'heure après vous êtes au summum et une dose d'alcool votre organisme va mettre à peu près deux heures ça dépend un peu de votre physionomie si vous êtes très grand ou costaud balèze ou au contraire tout petit ou tout frêle donc votre organisme va mettre à peu près deux heures pour éliminer l'alcool que vous avez dans le sang sauf que l'organisme il se fatigue à éliminer cet alcool donc même si votre taux d'alcool vous permet juridiquement de reprendre le volant êtes vous sûr que votre foie votre estomac votre système sanguin et votre cerveau sont eux prêts à vous laisser repartir en pleine possession de vos moyens si vous avez bu plus de deux verres d'alcool non votre organisme est en train de galérer à éliminer cet alcool donc même s'il ya plus de traces de l'alcool dans votre organisme en fait votre organisme il est hs il est crevé donc si vous devez reprendre le volant faites attention ne buvez pas trop il fait vraiment attention à l'alcool c'est du sucre fermenté donc ça ne fait pas maigrir et même si on donne à la bière le surnom de pain liquide ça ne remplace pas un repas c'est pire que ça c'est que cette désaltère pas réellement en fait ça vous rafraîchit et puis c'est du liquide et si vous n'avez pas bu assez d'eau précédemment dans la journée bah oui d'un coup un peu liquide ça vous fait du bien donc vous avez l'impression que ça vous désaltère mais en fait non réfléchissez bien quand vous buvez de l'alcool vous allez faire pipi après donc ça vous déshydrate sinon vous auriez pas la gueule de bois si ça vous déshydratez pas l'alcool ne rend pas plus fort l'alcool ne fait pas jouer mieux si vous êtes musicien l'alcool ne réchauffe pas et c'est pire que ça l'alcool ne désinhibe pas il ya un chercheur sur grenoble qui a reçu un prix ignoble pour voir démontrer qu'en fait non l'alcool ne désinhibe pas les gens les gens se libère alors effectivement vous avez la tête qui tourne vous êtes un peu malade parce que votre organisme est en train de galérer à essayer de d'éliminer le sucre et l'alcool donc vous sentez un peu vaporeux un peu surannual mais en fait si vous si vous vous respectez vous respectez les autres vous pouvez vous tenir et faire chier personne c'est pas l'alcool ne vous sert que d'excuses en fait c'est juste un prétexte à vous désinhiber mais l'alcool en soi ne vous désinhibe pas réellement